Après des débuts mitigés à Liverpool, Thiago est redevenu le chef d'orchestre génial qui dirigeait le jeu du Bayern. Dans le large succès 4-0 des Reds face à Manchester United, son génie s'est notamment exprimé sur 5 actions marquantes. Mais d'abord, quel est le rôle de Thiago dans l'organisation de Jurgen Klopp ? Le milieu espagnol est relayeur gauche dans le 4-3-3 des Reds, mais alors qu'à droite, Jordan Henderson se place généralement haut entre les lignes, Thiago décroche pour prendre en charge la construction du jeu. La première action illustre sa disponibilité et son sens de la passe. Thiago est proche du rond central, il reçoit une passe de Robertson, il talonne pour Van Dijk derrière lui. Rashford sort pressé, Thiago s'est immédiatement décalé pour offrir une solution à Van Dijk, c'est un déplacement basique, mais extrêmement important quand même. Thiago se retrouve à son tour sous la pression de Rashford et de Lingard, mais il trouve la solution avec Van Dijk qui joue en retrait vers Allison pour s'extraire du pressing mancunien. Thiago aurait pu s'arrêter là, mais immédiatement, à nouveau, il décroche pour se proposer à Allison avant que Lingard ne le presse vraiment et alors que Rashford a coupé son effort. Quand il reçoit le ballon, Thiago prend l'information devant lui et il identifie une solution que l'on va voir dans un instant. Compte tenu de l'orientation de ses épaules, tout porte à croire que cette solution est Fabinho, mais Thiago est un as de la passe cachée, il dissimule son intention jusqu'au dernier moment et il ferme son pied pour trouver Jordan Henderson et casser la ligne des milieux de terrain de Manchester United. Bruno Fernandes avait compris la fausse piste, mais la passe est trop bien donnée pour qu'il puisse l'intercepter. Henderson peut enchaîner vers l'avant, malgré un contrôle pied gauche pas optimal. Autre exemple de cette harde la passe cachée de Thiago, qui est ici libre au niveau de la médiane face aux 5-4 mancuniens, les Red Devils qui ont abandonné le ballon avec 72% de possession pour Liverpool. Sur le temps de la passe de Robertson, toujours cette prise d'information qui permet à Thiago d'évaluer le temps qu'il aura pour jouer et les solutions qui s'offriront à lui. Nouvelle prise d'information sur son contrôle vers une autre zone, puisque la zone proche est bloquée, Thiago a cette faculté à voir loin, il identifie la solution Henderson dans l'intervalle entre les lignes. Mais c'est une passe risquée qui transpercerait certes le bloc de United, mais qui pourrait aussi être interceptée et offrir une situation de contre. Alors Thiago va encore cacher son intention pour augmenter les chances de réussite. Il s'oriente comme s'il allait transmettre à Matip, ou même à Alexander-Arnold, côté droit. On voit d'ailleurs qu'Elanga-Alexandre-gauche de United anticipe une passe latérale, cela agrandit l'intervalle intérieur avec Matip. Thiago s'engouffre dans la brèche, il ferme son pied et fouette le ballon. Regardez comment il se contorsionne pour réaliser cette passe, le milieu mancunien est transpercé. Ce type de passe n'existait pas vraiment dans le jeu de Liverpool avant l'arrivée de Thiago, il a vraiment ajouté une créativité supplémentaire à l'entrejeu des Reds. Et puis il y a sa spéciale, cette prise de balle orientée de l'extérieur du pied, là aussi dissimulée jusqu'au dernier moment. Première mise en pratique, Thiago est dans le rond central, on va compter ses prises d'informations jusqu'à ce qu'il reçoive le ballon. On voit la une, où il observe la zone opposée au ballon, une deuxième ensuite de l'autre côté pour avoir une vue de la situation à 270 degrés environ, troisième prise d'informations vers la zone qu'il n'avait pas encore regardée. Thiago a maintenant un aperçu complet du placement et des déplacements de ses adversaires et de ses coéquipiers. Il s'est donné les moyens de prendre une bonne décision au moment où Van Dijk lui transmet le ballon. C'est difficile de montrer sur des captures d'écran, mais Thiago fait six petits appuis en une seconde sur le temps de passe en restant face à Van Dijk, ce qui ne donne aucune indication de l'action qu'il va réaliser. Et alors que Lingard et Rashford tentent de refermer l'étau, Thiago change brusquement de rythme sur sa prise de balle orientée vers l'avant. Il avait repéré qu'il avait l'espace pour le faire. Il échappe à Lingard et Rashford et enchaîne vite vers sa du mané entre les lignes, avec toujours cette intention de faire progresser le jeu. Deuxième exemple, sur un duel aérien remporté par Van Dijk, Thiago récupère le deuxième ballon d'eau au but, il va être mis sous pression par Bruno Fernandez. Ses coéquipiers le préviennent sûrement et en plus, il prend l'information au-dessus de son épaule droite. C'est un détail qui aura son importance parce qu'il a pu remarquer que Bruno Fernandez venait le presser par l'autre côté. Encore beaucoup de petits appuis pour lui permettre de changer de rythme et de direction à tout moment. Thiago temporise aussi longtemps que possible, il absorbe la pression. Plus Bruno Fernandez sera proche de lui, moins il aura de temps pour réagir au contrôle orienté de l'Espagnol. Et Thiago a ce petit bond qui rappelle le petit saut de Jorginho sur pénalty. A cet instant, aucun de ses pieds ne touche le sol. Il met le temps en suspension pour déclencher son crochet au meilleur moment et prendre Bruno Fernandez à contre-pied. Et ensuite, après s'être mis face au jeu, nouvelle passe cachée, il fait croire qu'il va transmettre à Henderson dans l'on central, mais il ferme son pied pour lancer Luis Diaz dans la profondeur. Face à United, Thiago a touché 132 ballons en 79 minutes, ça fait 150 ballons rapportés à 90 minutes. Il a réussi 108 de ses 113 passes et pas que des passes faciles, on l'a vu. Il est le joueur de Liverpool qui a totalisé le plus de passes et de conduite de balle qui ont fait gagner 10 mètres ou plus vers le but adverse. Il est aussi celui qui a effectué le plus de dernières passes avant un tir, réussi le plus de drills, mais aussi effectué le plus de tacles et d'interceptions. Bref, un match plein. Allez, une dernière action très complète pour couronner le tout. On repère tout de suite la position de Thiago. Liverpool est mis sous pression dans son camp par Manchester United, Alisson décale van de Nike. Thiago est bien placé dans l'intervalle axe gauche, il permet à Liverpool de casser ce pressing mancunien. Il n'y a pas de solution immédiate vers l'avant, alors Thiago va fixer Bruno Fernandes balle au pied. Il se sert de la course de Robertson qui emmène Juan Bissaka pour repiquer dans l'espace ouvert à l'intérieur. Autre appel important, celui du latéral droit Trent Alexander-Arnold vers l'intérieur qui force Diogo Dalot à se recentrer. Cela ouvre un grand espace à Salah qui est resté large côté droit. Thiago interprète bien la situation, son renversement est parfait, tendu aussi pour que Salah ait un maximum de temps à l'arrivée, l'Egyptien pourra défier Dalot en 1 contre 1. Thiago incarne cette évolution de Liverpool qui n'est plus du tout seulement une équipe de contre depuis plusieurs saisons et sur attaque placée, l'inventivité et la qualité technique du génie espagnol font des merveilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, un petit pouce en l'air aiderez à la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon pour profiter de contenus bonus. J'ai notamment lancé une revue de web tactique qui recense chaque semaine les articles, les vidéos, les tweets, les podcasts sur le jeu qui m'ont intéressé. Et pour aller plus loin avec une analyse globale du jeu offensif de Liverpool, allez voir cette vidéo.